Ça a été une session, je pense qu'on peut le dire, difficile pour le gouvernement Trudeau, qui s'est finalement conclu par la réalisation d'une promesse de campagne, la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Mais du côté des relations avec les États-Unis, tous les ports roses, c'est même un peu difficile à certains égards. Francine Frédéric, une renégociation de l'ALENA, tarifs sur l'acier, l'aluminium. M. Trump, la semaine dernière, qui coule une lettre dans laquelle on comprend qu'il demande au Canada d'investir d'une manière plus importante en défense. Francine, M. Trudeau en a eu les bras pleins avec M. Trump au cours des dernières années. On a presque l'impression que Donald Trump a pris Justin Trudeau en grippe, après avoir dit à quel point il l'appréciait, etc., que c'était un beau jeune homme, etc. Maintenant, c'est tout le contraire. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à Justin Trudeau après une année extrêmement difficile. C'est que Donald Trump est en train de redorer son blason de social-démocrate. Plus Donald Trump fait des frasques et claque la porte des grandes institutions internationales, plus Justin Trudeau a l'air du démocrate qui maintient le cap sur les valeurs que nous partageons tous depuis la dernière guerre, tout ce qu'on a mis en place. Il est le symbole de ça tout à coup. Et il en avait bien besoin parce que, justement, après son année où il a fait rire de lui avec sa... On se souvient de ses déguisements, effectivement, en Inde, notamment. Et ensuite, Kinder Morgan. Ce n'est pas rien, Kinder Morgan. Pour un homme qui se dit de centre-gauche et qui se dit du côté de l'environnement, il a perdu son électorat. Ceux qui ne croient pas qu'on doit investir dans le pétrole. Alors là, il se refait une beauté de ce côté-là grâce à Donald Trump. Frédéric, est-ce qu'on peut faire campagne sur les déclarations d'un président américain au Canada? Et pendant quelques jours, oui. Pendant l'entièreté d'une campagne, ça, je ne suis pas certain. Puis moi, je partage le point de vue de Francine sur le fait que ça permet à Trudeau de se redéfinir. Le jeune de gauche, les gens ont tellement soupé de Trump. On se dit que c'est un malade mental. Il faut réagir à ce gars-là. Et Trudeau a été pratiquement un des premiers à le faire dans le cadre du G7. Ça a été fait poliment, mais quand même. Et donc, j'ai l'impression qu'il a sur ses épaules cette espèce de frustration-là des Canadiens. Et les frustrations s'exultent par le fait même. Par contre, je suis en train de me demander si les relations continuent de se détériorer. Ce qui risque d'arriver, Trump étant Trump, l'ALENA et compagnie, c'est des sujets, mais plus que primordiaux pour les Canadiens. Je suis en train de me demander, puis c'est juste une hypothèse, mais est-ce que les conservateurs canadiens ne pourraient pas rebondir là-dessus? En disant, OK, là, c'est le fun avec Trudeau. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les relations sont parfaitement détériorées. Il faut reconstruire des ponts. Qu'on aime ou pas Trump, nous n'avons pas le choix. Notre économie en dépend, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il ne pourrait pas, donc, de ce fait-là, tirer profit de l'espèce de conflit actuel? Donc, j'ai l'impression que c'est une arme à deux tranchants. Oui, politiquement, ça va pour l'instant, mais est-ce que, comme vous l'avez dit, on est capable de tenir bon jusqu'à la fin de la campagne de 2019? Ça, je suis moins certain, surtout si l'ALENA s'avère à planter dans l'intervalle. Mais les conservateurs vont avoir de la difficulté à, à côté, Christia Freeland qui vient de gagner le prix de la diplomate de l'année. Dieu sait qu'ils ont tout fait pour être des beaux amis aux Américains, là. Mais qui va se rappeler de ça, par contre? En tout cas, je pense qu'on sait que le Canada tente de faire les choses poliment et de façon diplomatique. Est-ce que les conservateurs vont mieux faire? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils vont convaincre grand monde. Mais bon, c'est la question de l'usure et de à quel point Justin Trudeau va pouvoir... Lui, le Québec, ce n'est pas premier qui était à la Saint-Jean, là, hier. Le Québec, il a absolument besoin du Québec pour compenser pour les pertes qu'il a dans l'Ouest canadien, notamment, et en Ontario. On a vu ce qui s'est passé en Ontario, n'est-ce pas? Quoiqu'en Ontario, puisque vous suivez le sujet, on a maintenant des progressistes conservateurs qui sont dirigés par Doug Ford. Il y a bien des gens qui croient que c'est probablement une des bonnes choses qui soit arrivée à Justin Trudeau, qu'on ait un gouvernement majoritaire conservateur en Ontario qui va être là au pouvoir pendant au moins 5 à 6 mois avant qu'on ait une élection, qui va changer des choses. Est-ce que ça ne permettra peut-être pas à Justin Trudeau, justement, de continuer à redorer son blason social-démocrate? C'est un épouvantail, l'Ontario. Bien des gens ont été, certainement au Québec, alors en Ontario aussi, absolument estomaqués de voir l'ampleur de la victoire de Doug Ford. Donc, oui, c'est bon pour... Je pense que M. Trudeau devient un paravent face à la dérive populiste et conservatrice. Je ne suis pas certain. Encore un peu pour la même raison tout à l'heure, je suis d'accord avec ce que tu dis essentiellement, mais je me pose toujours la question inverse. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement une espèce de débandade de la social-démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas une victoire du populiste aux États-Unis? Tout à fait. Là, en Ontario, François Legault étant le plus populiste des candidats actuellement au Québec, donc est-ce qu'il n'y a pas une tendance qui est, à mon sens, irréversible pour l'instant? Je pense que oui. Et là, vous avez Trudeau, le social-démocrate, le progressiste versus Andrew Scheer, qui visiblement va aller jouer de l'autre côté de l'échiquier. Mais si la tendance se maintient, pour reprendre des termes connus ici, moi, j'ai comme l'impression que Trudeau va avoir de la difficulté à résister à cette vague-là, surtout qu'il était très, très près de l'ancien gouvernement libéral ontarien, et les gens les associent, je crois, de manière assez serrée. François Legault, le dernier mot en 20 secondes. C'est une tendance très profonde. D'ailleurs, moi, je me demande si aussi le déclin du souverainisme au Québec n'est pas aussi le déclin de la gauche, parce que les grands moments souverainistes au Québec, c'est associé aux grands moments de gauche d'un mouvement de centre-gauche social-démocrate très fort. Donc, oui, je suis d'accord que tout ce phénomène populiste est absolument présent et de plus en plus inquiétant. Extrêmement intéressant. Et en faisant le bilan de M. Trudeau, on a réussi peut-être à décider de l'élection qui s'en vient. C'est une blague, évidemment. On vous convient à nos soirées électorales quand même. François Legault, Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revenir dans quelques... ...